C'est qui, là-bas ? C'est peut-être un éclaireur de... On est où, à Célecy ? Ou peut-être un promeneur ? Personne ne se promène en Bassane. Personne à part nous. Ne t'approche pas plus ! Shalom ! C'est un juif. Tu crois ? Qu'est-ce que tu veux ? Que les Romains décampent. Me marier avec une jolie femme, un jour. Manger à nouveau de l'oie engraissée ? J'avais adoré ça. Vous êtes les disciples du rabbi Jésus de Nazareth ? Ne répondez pas. C'est peut-être un espion. Qui espionnerait pour qui ? Pour quoi faire ? Il y a des espions. Mais pas assez malins pour s'habiller comme moi. Toi, tu es Simon ? Le fils de Jonas ? Et toi, tu es qui ? C'est tout nouveau pour vous. Je comprends. Vous verrez, à force de suivre votre rabbi, vous finirez par ne plus tiquer face à un drôle de type comme moi qui sort du bois avec un message à remettre à Jésus en personne. C'est vrai que c'est nouveau pour nous. Mais ça ne fait pas de nous des idiots. On ne peut pas te laisser voir le rabbi sans savoir de quoi il retourne. Je ne peux rien dire. Mais si vous voulez me renvoyer d'où je viens, pas de problème. saluer mon ami André de ma part, quand même. T'en dis quoi, toi ? Je n'en sais rien. On peut le présenter à Jésus. Et on verra ce qu'il en dira. Mais Simon n'a pas vraiment l'air de cet avis. Je ne savais pas qu'André avait des amis. Philippe ! André ! Oh, je te vois là ! Tu sens vraiment pas bon, tu sais. Tu t'attendais à quoi ? Allez, viens.